Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui tombe bien étant donné que le prix du saumon en ce moment, on va éviter, les fêtes approchent, ça se voit. Donc ça m'a permis d'économiser sur le saumon tout en mangeant une potée qui était à mes yeux quand même particulièrement bonne. Ouais, elle était très bonne. Il manquait une saucisse de morteau mais elle était très bonne. Sinon, bah voilà, t'as pu voir un petit peu sur Instagram les différentes photos. Hier c'était les... alors attends, lundi c'était la potée aux choux. Mardi c'était les... les... les pâtes aux saumons mais j'ai fait le reste de la potée aux choux. Mercredi j'ai fait quoi ? J'ai fait... mercredi c'était hier ? Non. Mercredi c'était avant-hier, je ne sais plus ce que j'ai fait mercredi. Si, j'ai épié un petit peu ce que tu as fait. Attends, j'ai un doute maintenant si c'était hier ou avant-hier mais tu as fait une escalope de poulet à la crème. Et bien ça c'était hier. D'accord. Avec des courgettes. Je commence à me dire que non, j'ai commencé la potée aux choux le mardi, pas le lundi soir. C'est le mardi que j'ai fait la potée aux choux. Donc le mercredi j'étais censé faire les pâtes mais j'ai mangé le reste de la potée aux choux, effectivement. Du coup, hier j'ai mangé l'escalope à la crème avec une bonne dose de champi et des courgettes que j'avais cuit juste avec de la pâte de curry. Pour donner un petit peu de goût et franchement je le referai. Ce juste courgettes pâte de curry, super bon. Ce soir c'est lasagne, donc lasagne maison. J'ai été acheter de la viande hachée. Les pâtes, ça ne sera pas de la pâte fraîche parce que je n'en ai pas trouvé dans mon petit magasin malheureusement. Mais le reste sera fait. Et puis j'ai décidé que je mettrai des petits morceaux de mozza au milieu de la viande hachée au milieu de la sauce bolognaise. Parce que j'en ai envie. Si, petit écart cette semaine, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté, bon je me suis fait beaucoup de petits plaisirs. Je me suis acheté des, c'est pas bon, des ferrées en rocher, voilà. Et je me suis acheté un morceau de copa, voilà. Donc, ma balance m'en a pas trop voulu de ce que j'ai pu voir hier. Mais voilà, donc tout s'est bien passé sinon. Je continue le programme. Et puis, et puis zou. Bon, ben, du coup, pour le prochain défi, enfin défi, ça va être un complément à ce dont on a déjà parlé. D'accord. On va parler de la liste de course. Voilà. Ouais. Donc, avec des astuces et puis voir si tu arrives à faire une liste de course. Donc, on en reparlera dans une semaine. Mais le but, le défi que je te lance aujourd'hui, c'est faire une liste de course avec les menus que tu auras réalisés. Et pour le coup, je te laisse libre cours pour cette semaine. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour prévenir nos quelques viewers qui nous regardent et qui nous suivent. Le confinement oblige. La qualité des vidéos va avec le confinement. Donc, depuis tout à l'heure, il y a quelques petits bugs de vidéos comme actuellement. Tu n'es pas juste immobile. C'est normal. Donc, voilà. On s'excuse encore. Et écoute, on va essayer. Je vais essayer. Je pense que je vais avoir plus de facilité à bouffer des légumes pendant une semaine qu'à faire une liste de course. Clairement. 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 Le principe de faire une liste de course, donc une liste de menus, j'ai énormément de mal. Mais on va essayer. Et puis, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, toi comme tout le monde, vous verrez sur Instagram. Un petit peu en temps réel, le soir, sur ce que je me prépare à manger et tout ça. Donc, continuez. N'hésitez pas. Continuez à suivre l'Instagram. Allez sur le Facebook. Si vous avez des questions, on en a déjà eu une. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous de la vidéo. La partie commentaire, elle est aussi là pour. Estérenne se fera un ravi ou moi, en fonction de la question, de répondre. Voilà. Très bien. Du coup, je te donne quelques astuces pour la liste de course qui pourra aussi vous servir, ceux qui regardent les vidéos. Tout à fait. D'abord, faire un point sur ce qu'il y a dans ses placards. C'est toujours pratique. Même avant de faire sa liste de menus. Voilà. C'est ça. Faire un point dans ses placards, dans son frigo. Être sûr qu'on n'a rien oublié, qu'il doit être cuisiné rapidement. Ou alors, la date arrive. Et puis, réfléchir. Un petit peu, adapter son menu selon ça. Oui. Et selon le menu qu'on a, voir ce qu'on a dans ses placards pour éviter d'acheter des choses qui seraient inutiles. Ou d'acheter des choses dans le double. Ça, c'est tout simple. Après, ça peut être une petite astuce. Je pense que ça va être le plus gros défi que je te donne. Ça va être de noter les quantités. Alors, noter les quantités, ce n'est pas au grammage près. C'est-à-dire, il ne faut pas te demander d'acheter, ce n'est pas, 333 grammes de viande hachée. 666. Oui, ça va, j'ai fait la moitié au final. Oui, tu es à moitié diabolique. C'est ça. Mais les quantités, c'est aussi, on a déjà aussi parlé par rapport aux quantités. où tu as l'impression des fois de prendre trop par rapport à ce que tu achètes. Oui. C'est des quantités, pas forcément en grammage, à part pour peut-être la viande, où là, on est peut-être plus sûr du grammage, effectivement. Mais par exemple, si tu achètes un légume, je me note un chou, une tête de chou, je ne sais pas, 10 pommes de terre. Enfin, voilà, c'est ça que j'appelle. Donc, voilà, les quantités, ce n'est pas forcément au grammage près, c'est les quantités... C'est des ordres de grandeur que tu veux, un petit peu. Voilà, c'est ça, des ordres de grandeur, et voir du coup, ce qu'il en sort, c'est vraiment de le noter, de voir ce qu'il en sort, de voir s'il y a des restes, à partir de là. Ok, et justement, par rapport à la quantité, j'avais une question. Niveau escalope, est-ce que deux escalopes, c'est trop ? Pour quelqu'un de mon gabarit, quelqu'un dans mon objectif. Parce qu'effectivement, alors, quand je me mange une escalope à la crème, ou une escalope tout court, je mange une escalope, mais couper en petits morceaux, j'ai tendance à en mettre deux. Est-ce que c'est trop ? Alors, déjà, je dirais qu'il n'y a jamais trop, déjà, comme ça. J'ai envie de dire... Rappelle-toi la fondue, Stérenne. Ce que j'ai envie de dire, c'est déjà, quelle taille pour les escalopes qu'on t'en prend ? On a déjà eu l'occasion de dire, il y a eu tel ou tel aliment qui était plus ou moins gros. C'était par rapport à la ratatouille. Oui. Voilà, donc on n'a pas mis la même quantité. Tout à fait. Après, ça dépend avec quoi tu manges ça. Voilà. Et après, ce sera aussi l'occasion d'en reparler. À partir de quel moment on peut dire qu'il y a trop ? C'est-à-dire, à partir du moment où il y a trop, c'est là où on dépasse le point de rassasiement. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. La faim, la satiété, le rassasiement, comment ça fonctionne, pourquoi et comment on s'écoute. Tout est une question d'écoute et de, au final, c'est propre à chacun en fait. Trop, qu'est-ce que ça veut dire ? Trop par rapport à qui ? Trop par rapport à quoi ? Et c'est de, voilà, toujours s'adapter à ce point en fait. D'accord. Voilà. Donc, c'est la réponse que j'ai envie de te donner aujourd'hui en tout cas. D'accord. Donc, pas de culpabilité à avoir si j'ai mangé deux escalopes en émincée avec ma tripotée de champignons et de courgettes, quoi. Non, parce que, alors déjà, j'ai envie de te dire, l'alimentation et les repas ne doivent jamais être source de culpabilité. Et donc, ça peut, comment dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir culpabiliser selon la personne, selon les situations. Tout à fait. Et donc, les diététiciens sont aussi là pour ça, pour tout simplement déculpabiliser, savoir pourquoi on culpabilise et trouver une solution pour ne plus culpabiliser. Voilà. Et ça, c'est propre à chacun et ça dépend de la situation de chacun. D'accord. Pour terminer, je voulais juste rajouter une petite chose. D'accord. Peut-être aussi, donc, noter les quantités. Et puis, si c'est un objectif pour vous ou une problématique pour vous, c'est de peut-être fixer une tranche de budget, c'est-à-dire ne pas se dire, je vais dépenser 51 euros ou 102 euros au total, mais se dire, bon, voilà, je m'accorde ça pour mes courses, je vais dans tel magasin ou dans plusieurs magasins et je vais essayer de m'accorder ça. Donc, peut-être aussi noter le budget. Ça peut peut-être faire le... garder le ticket de caisse. J'ai énormément de difficultés à garder un ticket de caisse. En fait, j'ai le réflexe de dire au caissier ou à la caissière, allez-y, vous pouvez le jeter. Donc, les seuls tickets de caisse que j'ai, c'est ceux de Leclerc parce qu'ils me sont envoyés automatiquement par e-mail. Voilà. Donc, effectivement. Oui, je comprends, mais bon, nous, ça va nous permettre d'avoir une petite idée. Et puis, pour terminer, pendant ces courses, ne pas hésiter à regarder dans le rayon zéro gâchis, zéro déchets. Voilà, ça permet des fois d'avoir des idées, ça permet de faire des économies. Tout à fait. Quitte à changer en cours de route son menu. Je reste toujours là-dessus. Un menu, ça peut bouger. C'est fait pour ça aussi. Ce n'est pas statique dans le temps et voilà. Donc, bien penser à ça. Et dès qu'on rentre des courses, pensez à congeler, surtout les produits frais, la viande en particulier, le poisson éventuellement, à congeler parce qu'une semaine de menu, pour une viande, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, selon son après-vu de cuisiner, voilà, et c'est tout est une question. En fait, c'est là, du coup, on en parle. Alors, j'ai peut-être plein de petites astuces, mais peut-être pour certains, c'est déjà bien intégré. Vous vous demandez, mais pourquoi on dit ça ? Enfin, ça n'a pas de sens. Mais des fois, quand on n'a pas l'habitude, quand ça en devient problématique, on a des problématiques à côté, eh bien, donner plein de petites astuces comme ça, ça permet, une fois qu'on l'a assimilée, d'intégrer tout ça, que ça soit automatique après. Et donc, en fait, vous gagnerez du temps. Organisation, efficacité, et vous gagnerez du temps. Exactement. Alors, je vais aussi faire une petite parenthèse, c'est que là, tout le monde l'aura compris, on donne des petits conseils, des petites astuces pour une grande partie, qui peuvent du moins concerner une grande partie de la population, mais pas toutes. Je pense, par exemple, aux étudiants qui n'ont pas forcément de congélateur, qui n'ont même pas forcément de freezer, d'ailleurs, qui n'ont pas forcément la possibilité ou le budget de faire des courses une fois par semaine ou des choses comme ça. Et je pense que dans des prochaines vidéos, ça serait pas mal qu'on essaye aussi de, eh bien, pourquoi pas, de prévoir des vidéos adaptées pour eux. Peut-être une mensuelle où on pourra reprendre un petit peu tout ce qu'on a fait et l'adapter à des étudiants. Voilà. Je lance l'idée, c'est officiel. Et... Stéphane, je te remercie encore de tes conseils. Et je te dis donc à la semaine prochaine pour le petit bilan course, le petit bilan... On va essayer du moins le petit bilan finance et ticket de caisse. Le petit bilan poids. Bon, bref. De petits bilans, quoi. Ça marche. Voilà. À bientôt, Stéphane. Salut, qu'il y a vous. Qu'il y a vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada